Alors maintenant, la perfection de l'exercice 19. Soit f, la fonction définie par f de x égale moins x plus 4. On ne le demande pas du tout, mais ici, juste pour prendre l'habitude, m égale moins 1, c'est moins 1 fois x, et p égale 4. Donc première question, calculer f de moins 2 et f de 5. Je vais les écrire en haut. Alors, f de moins 2 égale... Donc on doit avoir passé l'ex par moins 2. L'erreur qu'on risque de faire, c'est d'écrire moins 2 plus 4. Non, le x est égal à moins 2. Il y a un moins devant l'ex, donc c'est moins... moins 2 plus 4. Moins moins 2, ça fait plus 2. Donc ça nous fait 2 plus 4 égale 6. Donc f de moins 2 égale 6. Puis maintenant, f de 0. f de 0, c'est toujours très, très facile à calculer dans les fonctions affines, parce que si x égale 0, ça n'existe pas. Je vais l'écrire quand même. Moins 0, même si ça n'existe pas, plus 4, donc c'est égal à 4. f de 0 égale 4. Et comme on avait vu dans le cours, f de 0, c'est toujours égal au p, à l'ordonnée à l'origine. C'est toujours égal au p, f de 0. Maintenant, il nous demande de représenter graphiquement la fonction f dans un mot f. Je vais vous montrer comment le faire, mais bien sûr, ça ne va pas être clairement comme si j'avais des carreaux et que je le faisais avec une règle et tout ça. Comme je vous l'ai montré plusieurs fois avant en place. Donc je vais effacer ça et le faire à la place. Donc on va faire un petit repère, pas besoin qu'il soit très grand. Donc faisons un petit repère. Alors. Donc ici c'est x. Ici ça s'appelle f de x. Alors on va mettre une unité, on va le changer comme ça, 0, 1. 1, 1. Il faut regarder toujours environ, enfin il faut toujours garder la même distance exactement, mais là je fais environ. Voilà. Alors, nous on a deux points ici. On sait qu'on avait calculé f de moins 2, on avait trouvé 6. Et on avait calculé f de 0, on avait trouvé 4. Alors, dans le repère que j'ai fait là, ça ne va pas suffire. Donc on va le faire aller plus haut, parce que nous on veut aller jusqu'à 6. Ou sinon je peux prendre d'autres points. Mais comme on a déjà calculé des points, on va les utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, nous on avait calculé que f de moins 2, ça faisait 6. Donc quand x est égal à moins 2, c'est ici moins 2. Donc, f de x sera égal à 5. J'essaye de le faire le mieux possible, mais ça ne sera jamais parfait. Donc là, on a un point, et on sait aussi que f de 0 est égal à 4. f de 0, 0 c'est là, 4 c'est ici. Donc, cette droite, enfin, cette fonction, sa représentation graphique, qui est forcément une droite, elle passe par ce point-là et ce point-là. Comme c'est une droite, elle ne passera par aucun autre point. On verra, si on fait un troisième point, que cette droite, elle passera par ce point-là. Donc, je vais la tracer, mais bien sûr, ça ne sera pas bien tracé, parce que je vais le faire là-dedans. Donc, je vais juste me repérer un peu. Oui. Voilà. J'ai fait le mieux que je pouvais avec 100 instruments. Donc, si on veut vérifier qu'un autre point, ça sera plus ou moins sur cette droite, si je calcule, par exemple, f de 2, f de 2, c'est supposé faire quoi ? Moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc, f de 2, c'est supposé faire 2. On est supposé passer par là-haut. Ça va, c'est à peu près bien tracé. Donc, vous, dans votre cahier, vous avez les carreaux, vous avez vos instruments de géométrie, vous faites ça exactement comme il faut, et normalement, ça doit être parfait comme droite. Donc, voilà, ça, c'était la correction de l'exercice 19.